... Nous arrivons à cette station du solstice d'hiver. Actuellement, l'axe incliné de la Terre fait pencher sa moitié nord dans l'ombre. Nous passons de moins en moins d'heures au Soleil, et de plus en plus d'heures dans l'ombre de la Terre. Autour de 45 à 50 degrés nord, là où la plupart d'entre vous habitent, c'est 16 heures d'obscurité contre 8 heures de soleil. La nuit dure le double du jour. Plus au nord, à 60 degrés, Saint-Pétersbourg, Stockholm, Oslo ou Anchorage, 18 heures de nuit pour 6 heures de jour, 3 quarts de nuit pour un quart de jour. Et à 67 degrés au nord de l'Équateur, 24 heures de nuit. Le jour du solstice, le soleil ne se lèvera pas du tout. C'est le cercle polaire. Ces jours de fin décembre, les passagers pour Los Angeles auront deux couchers de soleil et deux levées de soleil. Au-dessus du Groenland, ils rentreront dans l'ombre de la Terre, la traverseront, et plus tard, l'avion émergera de l'ombre. Les passagers voient le soleil se coucher par le soir, à midi. Et quelques heures plus tard, en émergeant de l'ombre de la Terre, ils auront un lever de soleil en plein après-midi. Aujourd'hui, pour voir les effets du solstice, plus besoin d'aller explorer le pôle nord. Pendant toute l'année, les régions polaires nord et sud ne sont que frôlées par les rayons du soleil. Elles sont recouvertes de calottes de glace. Plus les calottes polaires blanches sont grandes, plus la Terre renvoie les rayons du soleil dans l'espace au lieu de les absorber. Au Xe siècle, le soleil devait rayonner un peu plus, ce qui a déclenché un réchauffement étonnamment rapide. Quand les calottes polaires fondent, elles se rétrécissent, les surfaces blanches de la Terre diminuent, la Terre reflète moins les rayons, en absorbe plus, se réchauffe plus, fait fondre la banquise jusqu'à permettre aux vikings de coloniser le Groenland. Au XVIe siècle, il faisait plus froid. La glace s'étend, les calottes blanches grandissent, la Terre reflète les rayons, en absorbe moins, se réchauffe moins, les banquises s'étendent jusqu'à empêcher l'accès au Groenland. Fini la colonie. Actuellement, on craint un nouveau réchauffement qui ferait fondre les glaces polaires. Voici ce qui resterait de l'Europe. Hambourg, Amsterdam, Venise, Londres et même New York seraient inondées. Mais ce n'est pas pour demain. Le soleil, c'est notre chauffage. Tous les jours, quand le soleil est présent, le chauffage est mis. C'est l'après-midi qu'il fait le plus chaud. La nuit, sans le soleil, le chauffage est arrêté. C'est à l'aube qu'il fait le plus froid. C'est le cycle journalier chaud-froid. Le cycle annuel chaud-froid, nous le connaissons tous. Quand le soleil est haut dans le ciel en été, il fait chaud. Quand il est bas, comme en cette semaine de solstice, il commence à faire frisquer. Pour deux raisons. Quand le soleil traverse le ciel sur sa trajectoire la plus courte, le chauffage est mis pendant une durée plus courte. Mais aussi le chauffage est réglé moins fort. Les rayons du soleil sont répartis sur une surface plus grande. Ils chauffent moins. L'atmosphère va se refroidir. Parfois, l'eau va apparaître comme neige ou comme glace. Il y a des cycles beaucoup plus longs, comme le cycle de 26 000 ans, pendant lequel l'axe de la Terre décrit un cercle. L'angle des rayons du soleil se modifie au cours des millénaires. Le climat change lentement, mais constamment. Toutes ces alternances du chaud et du froid dépendent de la position de la Terre par rapport au soleil. Mais le soleil, lui, est-il constant ? Il rayonne depuis plus de 4 milliards d'années. Ses réserves d'hydrogène et d'hélium sont assurées pour encore 4 ou 5 milliards d'années. De ce côté-là, tout va bien. Néanmoins, un chauffage sans faille ne nous est pas garanti. Le rayonnement du soleil est variable. Les tâches solaires nous en révèlent les sursauts. Ces tâches, découvertes par Galilée au début du XVIIe siècle, augmentent et diminuent dans un cycle de 11 ans. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, les tâches solaires disparurent presque complètement. Curieusement, cette période coïncidait avec une baisse de température, des hivers très durs et des étés froids qui ne laissaient pas mûrir le blé. Résultat, famine, guerre, début de l'émigration vers l'Amérique. Depuis, les tâches solaires tous les 11 ans n'ont pas cessé d'augmenter. Il y en aura de plus en plus jusqu'au prochain maximum en 2001. La température monte également. Mais les tâches solaires ne nous disent pas tout sur le Soleil. Nous ne les connaissons que depuis 400 ans. Et 400 ans dans la vie du Soleil, c'est comme une seconde dans la vie d'un homme. C'est dire qu'on n'en sait pas grand-chose. Le solstice n'est pas une station pour la Terre. C'est une station pour le Soleil qui, de jour en jour, à midi, est restée plus bas dans le ciel et qui s'arrête de descendre. C'est d'ailleurs ce que veut dire le mot solstice. Sol, pour le Soleil. Stice, la station. Vous avez pu suivre chez vous les rayons du Soleil qui, depuis l'été, pénètrent de plus en plus loin dans la pièce. Aujourd'hui, ils sont au maxi. Parce qu'aujourd'hui, la moitié nord de la Terre se détourne le plus du Soleil. La Terre se présente au Soleil sous des angles différents. A l'équinoxe, il y a trois mois, le Soleil, à midi, était à la verticale de l'équateur. Puis, au fur et à mesure que la Terre avance sur son orbite, la ligne des endroits où le Soleil tape à la verticale descend dans l'hémisphère sud. Ce week-end, le Soleil, à midi, est à la verticale du 23e parallèle, à la verticale de l'Australie, de Madagascar et de Rio de Janeiro. Ce 23e parallèle s'appelle le tropique du Capricorne parce que le Soleil, à cet angle-là, se trouve devant la constellation du Capricorne. À partir de la semaine prochaine, la moitié nord de la Terre va de nouveau se pencher vers le Soleil. La trajectoire apparente du Soleil s'allongera. Les jours, peu à peu, s'allongeront. Cap sur le printemps.